La Boulangerie La Boulangerie La Boulangerie La Boulangerie Le boulangerie La Boulangerie La Boulangerie Je sais pas si la Boulangerie va venir. Ah je sais pas. Elle va aller aujourd'hui. Dure-tarde. Elle viendra bien. Elle est toujours venue. Elle est toujours venue. Il est pas venue. C'est pas le vent qui va l'arrêter, lui, quand il y a de la neige. Je commence à tourner avec le camion quand j'ai mis mes enfants à l'école. 9h moins le quart. C'est très gentil. Elle est très gentille. Faut même dire qu'elle a du mérite. Parce que vous savez, elle est pas bien. Emmener un camion dans la neige et le verdun, et bien... Oui, surtout pour le nombre d'habitants. Oui, oui. Allez, je m'en aille que je reviens parce qu'elle veut pas venir. Elle veut pas venir. Non. Pourquoi ? Elle a peur de l'orage, il fait froid. Non, elle veut pas se laisser photo. Elle veut pas venir me voir. Allez, premier voyage, allez-y. A tout de suite, vous reviendrez. Oui, tout à l'heure. On a pas l'habitude de manger du pain frais. Parce que le pain frais, on en mange trop, ça nous gonfle. Non. Non, non. On est à l'envers de ce débil, qui casserait pas la croûte sans pain frais, tandis que nous, non. 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 On le mange le lendemain, le seul lendemain, quoi. Eh, je te dis pas. Oui. Ah, mais pour nous, la boulangère, c'est impeccable. Ah, mais nous... Ça, c'est impeccable. On l'a deux fois par semaine, on a tout ce qu'on veut sous la main. On le paye peut-être plus cher qu'à Intermarché ou à Stock, ça, d'accord. C'est les fruits, c'est les vifs, c'est bien frais. Ah oui, c'est les fruits, c'est les vifs, tout c'est frais. C'est frais. Et toutes les pâtes autrement aussi, c'est pas... non. Ce côté-là, on la critiquera pas au contraire. Parce qu'on la perdrait. On serait obligés de partir en maison de retraite, on pourrait plus la vitaler. Beaucoup s'abonnent au journal, au journal de la montagne, au quotidien, pour avoir le facteur tous les matins. Sinon, ils ne verraient personne. Ils me verraient, moi, une fois par semaine, parce que je passe régulièrement. Sinon, ils n'auraient personne. Personne. Personne, enfin, quelques vélos, quelques motos, pas grand-chose. Sinon, ni le facteur, ni la boulangère, ils sont complètement isolés, complètement perdus. Donc, le facteur et moi, on est les seuls liens qui puissent les unir au bourg principal, au village extérieur. Et à les unir à leurs amis qui sont dans d'autres villages. Parce qu'on leur transmet non seulement les nouvelles, de l'un à l'autre. Mais on transmet aussi des petits paquets que chacun peut faire passer à sa voisine qui habite le village d'à côté. En tournée, je prends le côté du chourou extensions de l'Oise d'accomp temps de discuter avec mes clients. En tournée, c'est agréable. Je prendrais un quart d'heure pour discuter avec quelqu'un, un quart d'heure pour aider une personne âgée si elle a besoin de moi pour brancher quelque chose simplement. Il y a des personnes qui ont des difficultés de santé, des difficultés physiques, mais là c'est vrai que je fais tout pour leur aider moralement. Ce sont des gestes qui pour moi ne sont rien, mais pour eux sont très importants. J'aime bien quand on est sur les hauteurs comme ça. J'arrive à repérer tous les petits villages et je les connais tous, tous ces petits villages. Et on voit les petits villages où il y a plus de fermes que d'autres. Là où il y a encore des fermes et des paysans, tout autour il y a plus de prés ou de terrains cultivés. Il y a beaucoup moins de sapins. On va arriver chez Madame Ranjard. Je pense que si je passe, elle fait ses courses et ça lui aide à rester chez elle parce qu'elle n'aurait aucun ravitaillement, elle n'aurait rien du tout. Son fils bien sûr viendrait Clermont, on viendrait lui apporter tout ça, mais je pense qu'elle apprécie quand même beaucoup de rester chez elle comme toutes les personnes âgées. Gaufrettes. Des gaufrettes. Pralinées. Allez, je vous pose plus sur la table. Je vous remercie. Par Baliche, il y a quelques années, il était un village où il y avait une quinzaine de foyers avec plein de jeunes, plein de monde. Et aujourd'hui, Par Baliche n'a plus que trois ou quatre foyers. On va arriver chez Léa. Léa est une femme veuve. Je ne veux pas écraser les toutous parce qu'eux, ils accompagnent toujours le camion. Léa est une veuve qui s'occupe de plusieurs enfants et qui a un enfant avec elle plus ou moins handicapé. Elle ne peut pas faire des tournées pour rien. C'est immanquable. Il faut bien qu'elle y trouve son compte. Et nous, ça nous dépanne quand même bien. On prend des comptes. Il fallait aller à Saint-Amand. Moi, je n'ai pas de voiture. Je n'ai jamais conduit. Alors, je ne vais pas commencer à 75 ans. Parfois, si je n'ai pas pu descendre en berne, il m'arrive de dire à la boulangère, est-ce que tu peux m'avancer 500 francs ou 300 francs, ce que j'ai besoin. Alors là, je lui donne mon chèque et elle me fait un chèque de 500 francs. Jamais elle pas refusée. Allez, verse tes brugnons là. Le camion, il n'a pas de direction assistée. Et quand il est chargé, c'est très, très difficile. En plus de ça, tout le poids est à l'arrière. C'est un grand volant. C'est une conduite de camion qui est assez raide. C'est quand je suis dans des petits chemins comme ça, tous les petits chemins qui ont été faits avant, malheureusement, ne sont pas adaptés pour des grands véhicules comme moi. Donc, je suis toujours obligée de faire des manœuvres épouvantables et de faire très attention. Parce que le camion étant plus long, il y a des chemins où je n'arrive pas à passer. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On fait comme les lézards, on se chauffe au soleil ? Ah oui, on est bien. On est bien ce matin. Ah oui, je ne sais pas si c'est vrai, mais on est bien. Je comprends. Il a un certain âge, puis on ne devrait plus fumer. Ah bon, on ne peut pas lui l'interdire. On ne peut pas interdire les personnes âgées de fumer. C'est pas des bonbons à un gamin. Il n'y a pas un tricot qui n'a pas sa marque. Mais l'hiver, elle me mène du pain, elle me mène ce que j'ai besoin. Des fois, ce n'est pas drôle. Si c'est beau l'été, ici, l'hiver, le verglas, la neige et tout, je pense qu'elle a gagné sa journée. Mais il y en a qui ne peuvent plus s'approvisionner. Ils sont contents de l'avoir passé. Et tel que moi, je ne prends jamais mon pain ailleurs. Elle a d'abord du bon pain et je le prends là. Je l'attends pour prendre mon pain, pour prendre de la brûlée, pour prendre des macaronis si j'en ai besoin, autre chose. Des fois des tranches de jambon. C'est toujours ça, moi. Moi, j'estime qu'elle est bien. Ils la font. C'est la seule commerçante qui passe. Une boulangerie, c'est une entreprise. Il faut la gérer comme toute entreprise, que ce soit vendre du pain ou vendre n'importe quel matériau. Mais pour moi, je crois que c'est encore pas plus difficile. C'est un métier où j'ai de la marchandise fraîche tous les jours. Il faut le faire tous les jours. On ne peut pas se dire aujourd'hui, il y a de la neige. Les gens, ils ont toujours une boîte de conserve en réserve, donc ce n'est pas la peine de tourner. Ça, on ne peut pas se le permettre. Mes journées sont tout à fait pleines. Du matin au soir. Et fatiguée ou pas, je dois le sourire à mes clients. Ça, c'est mon boulot. C'est ce que je leur dois. Au Cercle, il y a Jacques. Un monsieur qui n'a ni permis de conduire, ni femme, ni enfant. Il y avait une ferme, mais je pense qu'il a tout arrêté parce qu'il est à la retraite. Par contre, il a beaucoup de visites. On sait que chez lui, on peut toujours boire un coup tranquille. Je tenais à vous dire que c'était moi qui avais voté blanc. C'était très visible, on aurait dû y penser. Rire les deux ? Monsieur Yamaoka, si je me suis permis d'agir ainsi, c'est parce que je pense qu'aucune des deux ne mérite l'exclusion. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. J'aime Azouk. Nous avons presque gagné mes amis ici demain. Azouk qui perd cette partie, elle sera éliminée. Je crois qu'on ne parlera plus jamais de elle. Quelqu'un le savait qu'il y a à Yasbourg, enfin traduise dans l'équipe nationale. Elle arrache du travail tous les jours à faire sa tournée. Moi je dis ça, il faut quitter son chapeau. Parce qu'on sait qu'elle passe tous les mercredis. Elle nous apprend ce qu'on a besoin. Et puis elle est bien serviable. Le père Duguette était paysan. Je l'ai connu toujours paysan. Il avait des vaches et puis après il s'était mis à faire des couchants. marchands de vaches même. C'était un grand copain. Enfin c'était un grand copain. Oui, c'est une vilaine. C'est une vilaine. C'est une vilaine. Quand on arrive aux Ascures, on a la chance d'avoir la maison qui a servi de point d'ancrage au roman d'Henri Pourat. dans l'histoire de Gaspard des Montagnes. Et c'est là où habite Angèle. Oh là, tant que je pourrais me débrouiller ma foi. Il faut se stimer heureux. Tant que je pourrais plus ma foi. Les enfants font comme ils pourraient. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est bien malheureux mais... J'en ai assez eu. J'ai eu la guerre et j'ai tout eu. Et j'ai levé mes trois enfants. Et j'avais huit vaches. Huit vaches et deux paires de bœufs. C'est pas ? C'est pas du millefeuille, c'est du biscuit. Oh non, je ne reviens pas. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. J'en avais déjà goûté, c'est bon. Il en faut toujours un petit peu. Il en faut toujours un petit peu. Alors, à vendredi. Merci. Alors, on finit. Chaque fois qu'elle passe, je lui prends. Je suis obligée. Comment allez-vous ? Il n'y a personne plus. Alors... On est bien obligée. On est bien obligée de prendre le pain et tout ce qui s'ensuit. Vous savez bien ? Là, avec Taïma, elle a pas mal. Et là, il n'y a que le beurre qu'elle a pas. Ça va bien choper. Ça va bien choper. Ça va bien choper. Vous avez du travail à faire ça. Voilà. Voilà. Bon, la famille Maillère, j'ai jamais posé de question. J'ai jamais été indiscrète. C'est vrai que je... Je sais pas d'où ils sont. Je sais pas s'ils sont d'origine de Viren. Je crois, mais peut-être. Mais c'est des gens qui doivent avoir eu une vie très dure, très mouvementée. Et je sais que M. Maillère a été des années... Bon, il est handicapé. Il a été des années dans une maison. Maintenant, c'est elle qui le soigne. Elle a du mérite. Parce que c'est vrai que pour soigner une personne âgée, étant âgée soi-même, et la garder auprès de soi... Quoi ? Mais il faudrait pas venir ici pour tomber des moussourons. Pourquoi ? Il y en a quoi, là ? Plus bas. Plus bas. Ils sont sortis, tandis qu'ici... Il y a pas longtemps, il y avait de la neige. Ouais, c'est vrai, il fait pas assez chaud. C'est pas assez chaud, mais je crois que j'en ai vu à quelque part. Mais où ? Je m'en rappelle plus. Oh, j'en ai assez ramassé de ces moussourons. Quand on était dans la Loire, là-bas. C'était bien le pays des moussourons dans le frère. Ah, il y en a, là-bas, des paniers à freux. Là-bas, il y en a un. Oui, il y en a. Il y en a du moussron, là-bas. J'en ai ramassé, c'était affreux. C'est eux, si l'on veut... Hein ? Ah, on a des casques bleus en quelques heures, ou en tout cas, à plusieurs centaines d'entre eux, ils deviennent... Mais laisse-moi manger. T'as cinq minutes, non ? Il est dur, c'est pas. Et bien, on a six vaches. Et on fait des pommes de terre à du blé. Voilà ce qu'on fait. C'est un pays perdu. Il y a les bois. Qu'est-ce que je ferais sans téléphone ? Alors, on serait malade, on... On crèverait là. Moi, j'en ai suffisamment. On va ramasser là. Oui. Tu vas les chercher un peu. Viens. Mais il y avait autre chose. Tu te gonfles de ça tout à l'heure, tu devrais voir ce qui t'est pas arrivé. Non, non, non. Tu veux des saucisses en rouge ? Non. On va voir le moutin. Tu veux des biens ? Tu veux des biens ? Oui. Et voilà. J'ai du fromage, mon toutou. Mon toutou a du fromage. Mon mari est un homme honnête. Il a toujours travaillé honnêtement. La preuve, on vit dans un petit... De pièce. Depuis 32 ans. Mon mari est franc, droit. Et c'est ça, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. En attendant, hier soir, les enquêteurs du quatrième cabinet de délégation judiciaire ont bouclé leurs procédures. Et le parquet de Paris a délivré deux mandats de dépôt. Parlons de la France, des municipales. Le dépôt d'hélice, vous le savez, éclos de fusil à minuit. Comme d'habitude, de nombreux candidats ont attendu l'heure fatidique. Anna, c'est une de mes clientes qui a toujours un mot pour rire. Elle plaisante. Pourtant, elle a eu des misères. Elle a eu sa part de malheur. Mais elle plaisante toujours. Allez, trois coups de klaxon pour les réveiller. Oh, je vois la tête à Anna, elle va être contente aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez m'acheter dans les carreaux ? Elle est pas abîmée la marchandise quand même. Qui c'est qui m'a... Elle coûte trop cher, hein. Non, mais il parait que les carottes ça rend aimable et les cuisses roses. Ils en mettent déjà. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'elles sont si belles, les miennes. J'en ai besoin de manger. Voilà. Venez me remplacer, moi j'ai assez fait de pique pour moi. Ah bon, c'est pour ça que... J'ai eu le temps de... J'ai eu le temps de... Au revoir mesdames. Moi je fais ça, c'est pour ma fille. C'est une fille, je lui fais des rideaux. Voilà. Mais avant, la dentelle se faisait couramment, pas couramment, mais... Tu avais des gens qui te faisaient faire de la dentelle, ou du crochet, ou ça dépendait aux aiguilles, et aux carreaux. Et bien, ça... Oh, il y a de l'argent. Il y a de payer un petit peu, ou pas grand-chose, des sous. Il y a des balles, de temps en temps. Mais il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus de boucher. J'ai porté mon lait à la colonie, et ça me faisait quatre sous. Et maintenant, il n'y a plus de bruit, on n'entend rien, que de l'herbe. Robert est encore un des rares bergers qui restent. Et il va souvent garder ses vaches, garder ses chèvres, et c'est à l'heure où je passe. Alors en général, quand il pense à moi, mais il ne peut pas me trouver sur la route, il me met dans la maison un petit mot avec la liste de ses courses, ce qu'il faut lui laisser. Alors je descends et je lui laisse en général ce qu'il y a. Donc on se règle donc nos affaires comme ça. Et quand il m'oublie, moi je n'oublie pas, je sais ce qu'il prend, même si à quelque chose près, c'est toujours la même chose. Même s'il oublie de mettre le petit papier, moi je n'oublie pas de lui laisser quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit douleura Petit douleura Petit douleur Petit douleur bon l'ami robert est-ce qu'il a pensé à moi vous avez pensé à moi oui c'est vrai il ya la monnaie non je suis pas tombé dans le pétrin on a rayon de soleil c'est bon c'est bon quand j'étais gosse j'allais garder les vaches comme ça je prenais un bouquin là on prenait le temps de lire on prenait le temps de regarder les fleurs je passais des heures à regarder les petites fourmis à regarder les papillons vraiment c'était un temps super et on était toujours moins pressé c'est déjà bien agréable cette maison est restée fermée trois très longtemps jusqu'à ce que monsieur et madame caron la découvre et lui comme travail quand même à clermont donc il a réussi à aménager son temps de travail de façon à les travailler à clermont tous les jours et de vivre à la campagne bonjour madame boulanger on vit au milieu des fleurs je vis au milieu des fleurs carrément toute l'année et tous les jours j'adore la campagne et puis le surtout et le cadre m'a plu la maison les bassins tout ça tout m'a plu on a une autre hygiène de vie les pieds voilà oui plus sain beaucoup plus sain là on arrive chez thérèse et eugène thérèse et eugène ils ont une particularité il parle pas toi parle tout le temps pas toi la fin de tourte est grosse et comme encore chen 6 le premier jour il y aura vous êtes de quoi la ci à ma la ci à castagne à boire de l'huile est cette période et elle est chen 6 premier jour il y aura beau et il y aura beau et dans le vent mais alors le temps le vent le chien le mati reprit et son et quand tu retournes la montagne à ma main et faire la tourte tiens-lui au four et quand ils reviennent le roi de la tourte elle est journée je suis là le poids naturel voilà enfin par l'organisme le poids de l'enfant il va mieux parce qu'il y a de faire le corps de sang il y a un très beau dans l'intestin et les déchets d'abord bien cela ils leur donnent pas parce qu'ils ont inquiétés dans le jeune poids d'année je suis là des produits qui paient beaucoup à l'organisme voilà on va arriver chez dominique c'est un jeune qui a repris la suite de ses parents qui a repris la ferme après avoir fait des études en école d'agriculture je me devais de reprendre la succession puisque je m'étais auparavant je m'étais quand même pas mal investi dans le travail les week-ends et puis bon c'est ce c'est pour une histoire aussi de patrimoine familial qu'il fallait que je que je valorise ma production alors j'ai dit pourquoi pas faire de la forme d'ambert actuellement là on a créé puisque on repart il n'y avait plus de production de forme fermière 20 ans après on relance ça donc on a plein de choses à refaire nous sommes dix producteurs actuellement dont cinq installations cinq jeunes qui qui se lancent à fond dans ça donc une grosse envie pour la région et il savait longtemps que c'était pas arrivé avant il y avait l'épicier qui passait il y avait le boulanger il y avait le charcutier boucher qui passait aujourd'hui il reste que la boulangère et c'est important dans la vie d'un pays parce que bon à part le je m'en aperçois qu'elle passe elle passe le mardi et le facteur tous les jours sauf le dimanche et bien il n'y a pas grand monde qui passe c'est vrai que tous ces jeunes là qui reviennent il en faut il faut qu'ils reviennent pour faire revivre notre pays c'est vrai que c'est dur en montagne c'est dur d'être ici mais à côté de ça on a une qualité de vie dès qu'on sort du boulot dès qu'on sort donc du magasin de l'entreprise on a la nature on a la ruisseau on a les chevaux on a fondé les fleurs en fait on peut faire des ballades formidables c'est vraiment un coin relax c'est magnifique il faut que les gens viennent et s'installe ici s'installe ou viennent à ou même des couples qui viennent à la retraite ou peu importe mais il faut qu'ils arrivent qu'on arrive à faire vivre nos campagnes je crois qu'il y a un trop plein de personnes en ville mais nous à la campagne il nous manque du monde